C'est un quart d'heure Montpellierin, vous savez pourquoi, il est 14h30. Alors j'ai commencé avec cette petite musique, puisque c'est un petit peu le sujet de la conférence d'aujourd'hui. On va aborder cette conférence comme une table ronde. Donc ce que j'aimerais vous demander, c'est quand vous le souhaitez, intervenez, levez la main. Je ne vais pas vous demander de venir ici, de réciter un oral, mais vous levez la main et vous porterez quelques précisions sur le sujet qu'on est en train de traiter. Également, tout au long de la conférence, je vais à un moment donné dire « Doctissimo ». Donc les médecins qui seront dans la salle, merci de leur venir ainsi que tous les autres, pourront lever la main pour apporter une précision un petit peu plus technique sur le sujet. À un moment donné, j'aurai besoin d'informations. Bon, je les ai, mais c'est pour tout le monde. D'accord ? Donc quand je dirai « Doctissimo », attention, je connais tous les médecins, donc je veux toutes les mains levées. Sinon, il n'y aura pas que ça. Donc aujourd'hui, je vais aborder la conférence en cinq points. On va développer cinq points principaux, les enfants, les adolescents, les seniors, et ensuite on verra quelques maladies comme Alzheimer, les AVC, etc. Interviendront également de façon un petit peu plus officielle deux ou trois personnes ici. Donc nous avons la chance aujourd'hui d'avoir parmi vous de nombreux médecins, des chirurgiens, des cardiologues, des radiologues, des psychiatres, des psychologues. Il y a également des sophrologues, plus partie musique, musicothérapeutes, des sonothérapeutes. Alors voilà, c'est intéressant, toutes ces personnes sont là. On va commencer la conférence par les enfants, puisque c'est vraiment le départ de cette conférence. La thématique, je vous le rappelle, c'est la musique, les bienfaits pour la santé. D'accord ? Un allié pour la santé. Donc vous savez qu'on sait tous que la musique va permettre d'améliorer le comportement. Mais moi, je tenais à faire cette conférence depuis un petit moment déjà, pour simplement mettre un peu plus en lumière. Parce que bon, j'ai beaucoup d'oeuvres qui me disent, ouais, c'est sympa la musique, on fait pour ça. J'aimerais aujourd'hui leur montrer que ça va un petit peu plus loin, que le côté sympa. C'est sympa aussi. Ok ? Alors, les bienfaits de la musique pour les enfants. Une étude finlandaise, alors je vais vous donner, je vais vous relater dans la première partie, nombreuses études que j'ai récupérées, des études récentes pour la plupart. Des études intéressantes, j'espère vous apprendre des choses. Je pense que la plupart d'entre vous ici connaissent beaucoup de choses sur le sujet. J'en ai appris également, donc j'espère vous apporter quelques réponses. Donc on commence par une étude finlandaise qui affirme que faire écouter de la musique au foetus l'aide à développer son cerveau et sa mémoire. Elle lui apporte une sensation de calme et de sécurité qu'elle retrouvera une fois sortie dans les bras de sa maman. Ça, on le sait aussi. La musique permet au foetus de mieux développer ses capacités cognitives, sa concentration, son impréhension de l'environnement et bien sûr, sa créativité. Un groupe de chercheurs californiens, une autre étude, en neurobiologie a effectué des tests sur les enfants. Ceux ayant suivi des cours de chant et de piano ont obtenu des résultats 30% supérieurs aux autres, suite à des tests de reconnaissance spatiale. Je continue avec des chercheurs de l'université d'Amsterdam qui démontrent dans une nouvelle étude le rôle essentiel de la pratique musicale dans le développement cognitif des enfants sur leur réussite scolaire. On le sait que c'est bien, c'est intéressant, mais voilà, là, il y a des études qui ont été faites sérieuses avec des chercheurs pendant plusieurs mois, donc avec beaucoup d'enfants. On le verra un petit peu plus tard également. Voilà, la réussite scolaire ainsi que le maintien des capacités intellectuelles. L'Institut de l'éducation de l'Université de Londres a publié une étude qui révèle que la musique classique a une influence positive. Alors, on le sait, mais attention, le Mozart me rend plus intelligent. Il y a quelques études qui ont été un petit peu à l'inverse de ça. Donc, la musique classique va influencer de façon positive la concentration des enfants, leur autodiscipline et même leur comportement social. Une autre équipe de chercheurs nord-américains, cette fois-ci, démontre une corrélation entre la pratique intensive de la musique et les capacités du cerveau humain. En effet, commencer la musique avant l'âge de ses 14 ans et la pratiquer de façon régulière, comme on peut le faire quand vous prenez des cours, c'est-à-dire deux, trois fois par semaine, ce n'est pas quatre, cinq heures par jour, mais déjà régulière. pourrait avoir des effets sur la compréhension de leur réactivité cérébrale. Une autre étude de Londres, du British, a démontré que l'écoute musicale était bénéfique à l'activité cérébrale. L'écoute, on parle juste d'écoute. Mais elle met en avant le fait que la pratique musicale n'a nettement plus d'atouts que la simple écoute passive. J'écoute de la musique, c'est déjà pas mal. Je pratique, ça va un peu plus loin, parce que ça va faire travailler d'autres parties, du cerveau, de la motricité, etc. On y reviendra tout à l'heure. Une expérience sur un groupe d'enfants de 8 à 11 ans a consisté à évaluer leur niveau d'empathie par un test en début d'année puis en fin d'année. Entre les deux, un tiers des enfants ont suivi des cours de musique et toutes sortes d'activités musicales. Un tiers ont eu droit à des activités avec beaucoup d'interactions, mais sans musique. Le dernier tiers, vous l'avez compris, juste des cours réguliers, rien de plus. Vous en doutez, le tiers qui avait eu une formation musicale démontrait une plus grande empathie que les deux autres groupes une année plus tard. Ils étaient aussi meilleurs pour imiter des expressions faciales et décoder plus facilement de l'information émotionnelle chez les autres. Très important chez l'enfant. C'est à cet âge-là que va se développer beaucoup de choses. Des cobayes composés de musiciens et de non-musiciens, cette fois-ci, ont accepté de se mettre à un test. Des bruits, extraits de discours, leur sont diffusés via des écouteurs pendant que les chercheurs analysent leur réaction de leur cerveau à l'aide d'un électroencéphalogramme. L'examen mesure l'activité électrique à l'aide d'électroes placées sur une crâne avec une précision étonnante. L'électroencéphalogramme permet d'observer l'activité neurophysiologique du cerveau à la milliseconde près et les résultats montrent une plus grande réactivité des musiciens aux stimuli sonores. La réponse cébrale se fait deux à trois fois plus vite que ceux qui ne pratiquent pas la musique. Cela tient à une plasticité plus grande du cerveau de ces derniers dont la pratique musicale en serait la cause. Les musiciens seraient donc plus à même de comprendre, de réagir au discours et ce n'est pas la première fois que les recherches prouvent les bienfaits de la musique. Mais la mini-révolution vient des conclusions de l'universitaire canadien Glenn Schalber qui a démontré que la pratique musicale par des jeunes enfants permet de développer plus rapidement leurs coefficients intellectuels. Ces conclusions se basent sur une étude très sérieuse de 144 élèves âgés de 6 ans qui ne sont pas rentrés encore en première année d'école primaire, durant 36 semaines. Ceux-ci prennent régulièrement des cours de piano et de chant au conservatoire de Toronto-Tébou. Et le constat est sans peine. Ces enfants voient leur QI progresser plus rapidement que ceux qui n'ont pas suivi de cours. Le lien entre la musique et le développement de l'intelligence serait donc mis en évidence. Cette première partie sur les enfants, je vais appeler Martine Persaud qui va se présenter, qui va apporter des précisions, puisque c'est un petit peu son domaine aussi. On peut l'applaudir. Martine Persaud. Je suis sophrologue et professeure d'éveil musical ici et dans beaucoup de structures de petite enfance où il y a quand même des enfants qui viennent en situation de handicap. Et au fur et à mesure des années, je me rends compte que ces enfants-là sont extrêmement sensibles, que ce soit des enfants en situation de bautisme, de difficultés de comportement ou difficultés neurologiques ou physiques, sont extrêmement sensibles à la musique. Et la musique leur apporte énormément. Il y a ce lien, c'est la manière dont ils percutent les choses. Il y a un lien qui se met en place. Certains enfants ne parlent pas. Mais la musique vient vers eux beaucoup plus facilement. Et moi, je me suis rendu compte vraiment qu'ils évoluent. Ils arrivent à se redresser. Le fait d'avoir des instruments à la main. Moi, je commence avec des enfants qui ont six mois en crèche. Donc le fait d'avoir des instruments en main, de voir les autres manipuler, de faire la relation avec le son qu'ils vont faire. Même moi, quand je fais de la guitare, ils se rapprochent de ma guitare, ils sentent les vibrations des sons. On ne leur explique pas du tout ce que c'est. Mais ils ont cette sensation-là. Donc on a vu la progression. Moi, je vois que je reçois pas mal d'enfantistes qui ont beaucoup progressé. Donc il faut y aller tout doucement parce que le son trop fort, quand même, leur faire peur. Donc je joue beaucoup sur justement, c'est eux qui vont produire les sons. pour qu'ils puissent s'habituer, qu'ils puissent communiquer, d'être complètement à leur écoute aussi. C'est pas forcément leur apporter quelque chose, mais d'être à leur écoute et d'avancer avec eux. Même chose, on passe à un autre niveau, au niveau, moi, plus thérapeutique. Les personnes que je reçois en situation de difficulté de vie, on va dire, pas forcément dépression, choses comme ça, je les mène à la musique, en tant que musicienne déjà. Et je me rends compte à quel point c'est important. Beaucoup de personnes me disent, ah, mais je chantais dans une chorale ou je faisais tel instrument. Je dis, mais pourquoi vous avez arrêté ? Et je leur suggère effectivement de reprendre. Et je vois l'évolution au fur et à mesure des répétitions, ou de la reprise en main d'un instrument, des personnes qui avaient des bons niveaux musicaux qui ont arrêté, pour des raisons professionnelles, pour des raisons qui leur appartiennent. Et je les vois progresser de façon très, très positive. Ils reprennent goût à la vie. Le fait de chanter fait respirer, qu'il ne faut pas oublier. Et d'autre part, ça donne des vibrations, justement, si les gens savaient que la voix et que le son procurent du plaisir, on le sait très bien. Mais de façon plus scientifique, c'est là où je passerai la parole à des sonothérapeutes ou des personnes, des musicothérapeutes. Le jour où les gens comprendront que la vibration du son apporte du bien-être dans tout le corps, quels que soient les sons. Moi, je donne toujours la comparaison avec la culture de tous les pays du monde. Quand on est en Afrique, les sons sont plus des sons graves. Et la traduction corporelle de danse et choses comme ça va être plus avec le bas du corps. Tout ce qui va être des sons plus aigus, on va aller en Inde, on va aller dans tous ces pays-là. Les danses se font au niveau des mains et en hauteur. Et quand on écoute le son, les musiques sont beaucoup plus dans les aigus. Donc, quelque part, déjà spontanément, quand on étudie la musique de façon plus universelle, on se rend compte que déjà le corps va tout de suite donner une traduction des sons qu'on va entendre. Donc moi, les enfants ou les personnes qui ont des difficultés, qui sont soit coupées un petit peu de leur relation corporelle ou qui sont trop dans le mental, je vais les faire descendre. Je vais les faire descendre vers les graves. J'utilise des sons où je les porte justement à aller vers des instruments pour qu'ils se ré-ancrent. Les enfants, je leur fais faire des danses d'éléphants, des popotables ou des choses comme ça pour qu'ils soient vraiment en ancrage. Parce que le problème souvent des personnes, ce n'est pas d'être ancré. Donc tous les sons graves vont permettre de ré-ancrer les personnes. Quelqu'un qui va être super dynamique, super excité, je vais descendre le son de ma voix, je vais ralentir le débit verbal pour que la personne puisse elle-même, en miroir, commencer à descendre en vibration. Même chose quelqu'un qui manque de dynamisme, bon j'en ai un peu beaucoup, ce matin j'avais des élèves qui dormaient un peu, je vais vous dire qu'il faut y aller. Mais je monte le tour de la voix. Cette fois-ci, je donne plus dans la force, dans le débit verbal et dans les élus. Voilà, donc je pense que notre voix déjà est un instrument de musique à lui tout seul et déjà avec votre voix, on peut faire énormément de choses. Avec la musique, avec tous les instruments de musique encore plus. Voilà. Alors oui, j'ai rebondi sur ce témoignage. La voix, vous savez que la voix est un instrument. D'ailleurs, quand on travaille avec les élèves sur les familles d'instruments, il y a sept familles d'instruments. On peut les énumérer rapidement, les instruments à cordes frappées, piano, cordes frottées, violon, cordes pincées, ma guitare. Ensuite, on a les vents. Dans les vents, nous avons les cuivres et les bois. Familles des cuivres et des bois. Ensuite, on a les percussions et il manque une septième famille. Vous pouvez y aller. A chaque fois, c'est le dernier qu'on trouve. Et très souvent, ils ne le trouvent pas. Alors que c'est le plus vieillis instrument. C'est celui qu'on porte en nous, c'est la voix. D'accord ? Donc, je viens rejoindre Martine. Martinette, c'est son prénom. Vous n'avez pas Martine. Bon, comment allez-vous ? Ça va ? Alors, je vais vous faire rebondir un petit peu, déjà sur cette première partie. Est-ce qu'il y a des personnes d'entre vous qui souhaitent réagir sur cette première phase concernant les enfants ? Les enfants, le vœtus, etc. Est-ce que vous avez des expériences ? Est-ce que vous avez quelque chose à apporter dessus ? Est-ce qu'on peut en dire beaucoup, évidemment ? J'ai résumé, mais je sais qu'ici, il y a des personnes qui travaillent avec des enfants. Donc, est-ce que, allez-y, profitez-en pour qu'on ait vraiment un maximum d'informations là-dessus. Attention, je vais interroger. Alors, ceux qui ont des enfants en bas âge, qui a des enfants en bas âge ? D'accord. Est-ce que vous pensez que la musique est importante pour les enfants ? Est-ce que vos enfants font de la musique ? Moi, je veux bien intervenir. Oui. Bonjour. Bonjour. Mon fils, en fait, était musicale avec Martinette. Oui. Et quand il est arrivé, c'était un enfant qui avait plutôt peur. Il avait peur un peu de tout. Et grâce à la musique, c'est un enfant qui est beaucoup plus épanoui, qui maintenant commence à faire des bêtises. Donc, Martinette... C'est bon signe. Voilà. Je l'ai vu vraiment évoluer dans... Alors, il était déjà très sensible à la musique. Mais grâce au cours, en fait, il s'est affirmé. Et voilà. C'est un enfant qui a maintenant beaucoup, beaucoup d'enveurs. Oui, c'est important. C'est bien de le souligner. La musique va rassurer, va permettre la socialité. On en parlait tout à l'heure. Pour les seigneurs aussi, pas que pour les enfants. Mais, par exemple, je prends le cas d'un enfant qui nous a été donné en stage d'été qu'on organise en Espagne, qui avait beaucoup de difficultés, qui n'avait pas coupé le lien avec sa maman, pour dire vrai. D'ailleurs, c'est sa maman qui était plus... plus contrariée de le laisser que l'enfant. Mais, une semaine après, la maman n'a pas reconnu son enfant. Dans le bon sens du terme, évidemment. La maman n'est pas là aujourd'hui. Elle n'a pas reconnu parce que l'enfant se lève tout seul. L'enfant faisait sa chambre. L'enfant parlait manger. Elle m'a, pendant un mois et demi, m'a dit, il faut le faire manger, il ne mange pas. Écoutez, il était le premier pour se resservir. Donc, je n'ai pas trop compris son discours. Mais, en tout cas, quand on lui a ramené son enfant, une semaine après, elle m'a dit, écoutez, je ne sais pas ce que vous avez fait, mais en tout cas, il a vraiment changé, dans le bon sens, et on le retrouve cette année avec nous en stage. Donc, la musique, oui. Il y a des effets qui sont magnifiques. On va continuer. Un petit article sur le bienfait sur les ados, aussi. La récente étude de chercheur de l'université de Chicago apporte des preuves scientifiques sur l'impact de la pratique musicale sur le cerveau des adolescents. Vous savez qu'en ce moment, les ados, ce n'est pas vident. Ceux qui ont... Qu'est-ce qu'un moment ? Pas encore moi, mais j'en entends parler. Un argument fort pour défendre la place de la musique dans le cursus scolaire. Pratiquer de la musique durant cette période permet de ralentir le déclin cognitif à l'âge adulte. C'est intéressant de le souligner. Je vais vous faire visionner un petit reportage qu'on a eu de France 3 il n'y a pas très longtemps sur les enfants. Alors, la musique, pour ma part, j'ai commencé la musique à 15 ans, donc très tard. Mais à 15 ans, c'était déjà assez intensif. J'avais un synthé, j'allais aux toilettes, je prenais le synthé. Je jouais 3-4 heures par jour et c'était assez fusionnel. Mais je dirais que je n'ai pas connu l'ennui ni la solitude. La solitude, les gens s'ennuient ou se sentent... Je n'ai pas ce problème-là. Parce que l'instrument, la musique est toujours là, a toujours été là. Donc c'est quand même intéressant. Je vais vous faire visionner un petit extrait de reportage qu'on a eu il n'y a pas longtemps sur France 3. Ce sont des enfants qui parlent, ce sont des élèves à moi. Un petit garçon qui s'appelle Rémi, que j'ai eu d'ailleurs à l'âge de 5 ans et demi, je pense. 5 ans, 5 ans, aujourd'hui, il y en a 15, 16. Et sa maman, alors c'est une anecdote, pas du tout prévue, mais sa maman, il y a une salle, elle me dit, on a un problème, Rémi veut être musicien. Il n'a peut-être pas choisi la bonne personne. Bon, ce n'est pas une maladie, je lui ai répondu, je lui ai ma vie, bon, ça peut se faire, mais il faut être compétent dans ce qu'on fait. Allez, je vais vous faire écouter ça. Et allez croire, elle est bien fait, qui sont indéniables. J'aime bien le piano. J'ai une façon pour moi de me calmer quand je suis énervée. Ah bon ? Quand je suis énervée, je vais sur les piano et après ça me calme. Ça leur apporte un équilibre, ça leur apporte une relation pour les enfants comme pour les adultes. Le souci, le travail, le stress, c'est une bouffe de l'oxygène. Voilà, donc, c'est d'ailleurs la réponse nous a un peu étonnés. Donc c'est le petit ami dont je parlais, qui avait 10 ans. Et c'est vrai qu'un enfant un peu difficile, pour ne pas dire hyperactif, parce que j'en ai connu, mais très actif. Et c'est vrai que la musique l'a canalisé, vraiment. d'ailleurs, pour moi, c'est un des atouts principaux, c'est-à-dire principal, pardon. Quand vous mettez un enfant sur un siège et qu'il va rester plus de 20 minutes, un enfant de, que ce soit 6, 8, 10, 12 ans, pendant plus de 20 minutes, sur peu importe, son attention va être captée. Et ça, c'est positif. La musique, évidemment, on sait les bienfaits que ça apporte. Je vais continuer avec les bienfaits de la musique pour les seniors. Alors, oui, on en parle un peu plus. Pourquoi ? Je ne sais pas. Mais en tout cas, moi, à ce qui me concerne, j'ai beaucoup d'adultes dans mes cours, puisque j'enseigne le piano depuis un petit peu plus de 20 ans, et beaucoup de personnes de plus de 40 ans, 60, 80, qui commencent et qui me disent « Ah, j'avais commencé il y a 10 ans. » Donc, quand une personne me dit à 40 ans « Je suis trop vieux », bon, j'ai dit vraiment Robert, qui a 82 ans et qui a commencé l'année dernière et qui se dit « J'avais commencé il y a 10 ans. » Nous le savons depuis longtemps, la musique, qu'elle soit pratiquée ou écoutée, nous apporte de nombreux bénéfices, elle nous déstresse, apaise nos angoisses, nous met de bonne humeur. Ça, on le sait. On sait déjà. Elle est également utilisée pour traiter certaines pathologies chroniques et permet de mieux supporter la douleur, voire réduire l'intensité de cette douleur. En outre, la musique permet d'entretenir les facultés des personnes âgées et plus spécifiquement, leur mémoire. La musique en groupe est recommandée. Elle est conviviale, animée et permet de solliciter les capacités d'attention, de concentration, de mémoire et également la motricité du corps en faisant appel à différentes régions et les hémisphères du cerveau. On en parlera tout à l'heure. Cela permet de passer un moment agréable et utile qui apporte une reconnaissance sociale en partageant avec d'autres personnes. C'est un très bon dispositif pour favoriser la lutte contre l'isolement. Elle leur donne confiance en soi. Je peux en parler un tout petit peu parce que c'est ma spécialité depuis presque 20 ans l'année prochaine étant spécialisée dans le cours collectif pour adultes issu des méthodes japonaises. Ce n'est pas ici que ça s'est fait mais j'ai vu au fil du temps les bienfaits de la musique en groupe sur les adultes. J'ai pris deux petits exemples mais je pourrais vous en citer des tonnes. Déjà, ce que j'ai appris au fil du temps pas dans les premières années mais au bout de 5, 6, 7 ans la musique en cours collectif il y a une synergie il y a quelque chose qui se crée dont je ne suis pas je ne suis pas à l'intérieur c'est vraiment qui se crée entre les élèves. Évidemment, je suis à l'initiation c'est moi qui provoque tout ça mais les adultes entre eux se font copains vont sortir donc il y a vraiment quelque chose qui se crée une simulation. Donc ça, c'est vraiment intéressant. Et après, j'ai eu des remarques par exemple comme Christian il y a deux ans qui pour des problèmes de créneau il a commencé en individuel puis il est passé en collectif pendant 7, 8 ans et là je lui propose écoute on revient en individuel et là il m'a sorti et je me dis attends mais pas il m'a dit mais non mais si c'est pour venir en cours individuel ça ne m'intéresse plus. c'est-à-dire que là il n'y a même plus moi il n'y a même plus la... c'est vraiment le collectif à de nombreuses reprises également le cours collectif motive certains élèves qui ont perdu motivation très souvent je ne suis même pas au courant de cette perte de motivation on le ressent mais je ne suis pas au courant et c'est finalement le groupe qui remet cet élève sur les rails et c'est pour ça que la longévité des cours collectifs est plutôt bonne j'ai gardé le groupe quasiment une dizaine d'années ensemble et une certaine réaction de Claudine qui est ici qui un jour je lui dis écoute tu vas changer le groupe parce que c'est après les élèves avancent différemment vous prenez 4 adultes qui commencent 3 semaines après il y a déjà des écarts de niveau des personnes qui captent mieux des personnes qui travaillent mieux d'autres qui sont plus ça c'est difficile à gérer pour nous à prévoir en tout cas après on a des possibilités d'avancer tout ça mais Claudine me dit non non si je change de groupe moi j'arrête donc j'ai réfléchi et je me suis rendu compte que finalement le groupe était plus important que beaucoup de choses que le reste donc on a trouvé une solution je l'ai laissé dans le groupe et en plus ça a pris des cours individuels en plus à côté pour vraiment se former davantage pour qu'elle puisse retrouver sa place au sein du groupe ça fait un peu plus dix ans que tu me supportes c'est ça ? à peu près on n'est pas loin oui alors on continue l'exemple de Roland dernier exemple sur ses cours collectifs Roland qui n'est pas là je crois aujourd'hui ça fait quinze ans qu'il est en cours avec moi une personne qui a eu beaucoup de difficultés énormément de difficultés je parle dans l'apprentissage du piano mais vraiment au bout de trois quatre ans il n'était pas possible de jouer un petit morceau aussi simple soit-il les mains ensemble donc vraiment des difficultés au bout de quelques années donc il persévérait énormément je me suis posé la question au bout de pourquoi est-ce qu'il continue pourquoi est-ce qu'il insiste pourquoi après notre rôle c'est de donner des outils après c'est l'élève qui va maintenant quelquefois on est confronté ça m'est arrivé j'ai eu trois cas en vingt ans un enfant qui n'était pas fait pour piano qui s'appelle Yann d'ailleurs qui me foutait un bordel pas possible dans le cours et j'ai eu les parents écoutez la maman puisqu'ils étaient séparés mais votre fils n'est pas fait pour piano il veut faire du golf il veut faire du golf elle me dit non je veux qu'il fasse du piano si je l'écoutais il ne veut même plus aller à l'école il ne veut plus rien faire après ça je l'ai compris mais je lui ai expliqué qu'il fallait deux moi l'élève l'élève et moi moi je suis passionné il faut qu'il y ait quelqu'un en face pour répondre à ça et donc elle avait trois enfants dans l'école elle devait s'inscrire elle enlevait tous les enfants elle est partie ailleurs mais je l'enfant voulait faire autre chose et moi je parmi principe que pour arriver à faire quelque chose il faut une autre et là l'enfant n'était pas là donc j'espère qu'il fait le golf aujourd'hui donc voilà des petites anecdotes qui permettent de de voir et bon les cas on en a eu comme ça et donc Roland au bout de 10 ans j'ai eu la réponse à ma question tout seul j'ai su à ce moment là bon c'est vrai que sa femme avait la maladie de Parkinson mais j'ai su à ce moment là que c'était sa bouffée d'oxygène c'était vraiment vraiment son moment à lui quelques fois c'est pas arrivé souvent mais il n'est arrivé que dans le cours alors il était en cours collectif vous imaginez les problèmes que ça peut engendrer c'est à dire qu'il a parlé pendant une heure oui bon c'est arrivé une fois pas loin j'ai dû refaire le cours donc là c'était une thérapie c'était une thérapie de groupe mais donc après je l'ai basculé en cours individuel parce qu'il avait vraiment des difficultés pour en poursuivre mais voilà 15 ans j'ai eu une réponse c'est je continue de musique parce que c'est c'est vital pour moi c'est vraiment une bouffée d'oxygène dont j'ai besoin on va continuer avec des choses un petit peu un peu moins drôle mais présentes c'est l'impact de la musique sur les maladies des maladies neurodégénératives comme Alzheimer par exemple donc je vais vous donner ici une ou deux études ensuite je vous ferai un extrait de Michel Simès qui parle qui parle dessus un petit peu un hôpital lyonnais expérimente depuis peu la musicothérapie auprès de malades atteints d'Alzheimer elle permet d'améliorer l'humeur et le bien-être des patients ainsi la consommation de neuroleptiques et d'anxiolytiques peut diminuer la musique a également des vertus anthalgiques attention doctissimo alors là les médecins peuvent ou doivent lever la main sinon je vais sévir je voudrais juste qu'un médecin dans la salle puisse donner un petit peu plus de précision sur ce qu'est la neuroleptique les anxiolytiques voilà est-ce que quelqu'un peut amener sinon je vais m'interroger allez François les neuroleptiques c'est pour réguler un peu les humeurs les anxiolytiques pareil de façon différente les humeurs les émotions et je pense que le fait de faire la musique c'est d'avoir des sensations agréables et ces sensations agréables nous fait sécréter des endorphines comme les gens qui font de la course à pied qui vont sécréter des endorphines qui sont des analogues de morphine c'est comme si on se shoot un petit peu mais biologiquement et ça ça permet de compenser les effets anxiolytiques puisque la morphine les endomorphines ont des effets anxiolytiques des effets relaxants et ça permet par ce biais là je pense de diminuer cette consommation de neurolytiques anxiolytiques d'antidépresseurs d'antidépresseurs d'ailleurs intéressant d'ailleurs je rebondirai tout à l'heure sur une étude canadienne très sérieuse qui vous mettra le sourire aux lèvres donc merci pour ces précisions François donc François est un de mes élèves et médecin urgentiste où exactement à mon podium donc vous imaginez mon cours collectif je crois qu'ils sont alors il y a deux médecins il y a deux dentistes il y a on est tranquille on peut faire un malaise on est tranquille l'utilisation de la musique à des fins thérapeutiques est fréquente dans le monde anglo-saxon mais l'expérience menée à Lyon est une première en France la musique fait appel à différentes zones du cerveau comme celle liée à la mémoire et la musicothérapie est utilisée pour traiter les patients atteints d'Alzheimer on va voir un petit peu comment ça se passe la simple écoute de musique connue 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 de la personne apporte déjà un plus elle permet de stimuler la mémoire émotionnelle et rappelle des souvenirs aux patients souvenirs liés à une écoute antérieure de la même musique une chanson un son déjà entendu active certaines régions du cerveau et rappelle un événement plus ou moins important le patient se remémore son passé ensuite le chant ou la pratique d'un instrument plus particulièrement le chant est une activité importante car elle permet de stimuler la motricité l'habileté et le souffle d'une patient cela joue également sur les capacités de la mémoire retenir les paroles le rythme la mélodie etc 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 le souffle donc voilà pourquoi je précise un petit peu plus sur le chant d'ailleurs vous avez juste après la conférence un atelier vocal ce n'est pas fait exprès par Sandra Sotiropoulos qui est professeur de chant à l'école après des années de recherche nous en sommes un petit peu plus sur le rôle et le fonctionnement de la musique sur le cerveau auparavant les scientifiques pensaient que la musique ne stimulait que le cerveau artistique alors vous savez que dans le cerveau on a deux hémisphères d'accord gauche droit le gauche va gérer plutôt la parole et le droit va gérer plutôt les sentiments plutôt le côté artistique donc les travaux de Hervé Platel professeur de neuropsychologie et chercheur à l'insert met en évidence la stimulation des deux hémisphères du cerveau lors d'une écoute musicale la musique n'active pas une zone mais plusieurs régions du cerveau je vais faire écouter un petit extrait de l'hémisphère de Michel Sines le gauche et l'hémisphère droit merci je vous rappelle c'est pas mal c'est les bases au moins je ne sais pas ce que vous avez fait comme étude donc je me permets le premier le premier le gauche est logique rationnel il calcule il analyse il interprète son truc c'est le langage le second est intuitif il est dans l'émotion les couleurs les images les formes les dimensions et ça c'est plutôt son domaine et plus la connectivité entre les deux hémisphères est développée meilleur c'est pour la santé et les capacités du cerveau alors comment peut-on la développer si c'est possible cette connectivité et bien vous l'avez dit tout à l'heure par l'apprentissage de la musique c'est ce qu'a démontré une étude canadienne réalisée avec 36 personnes les chercheurs ont fait 3 groupes 36 divisé par 3 je vous teste un peu ce matin Yves-Anne ça nous fait 3 groupes de 12 dans le premier groupe on trouve des musiciens en activité ayant commencé à pratiquer avant l'âge de 7 ans c'est l'âge auquel j'ai arrêté moi très bien vous verrez que ça ne vous concerne pas alors cette chronique le deuxième groupe est constitué de musiciens ayant commencé leur apprentissage plus tardivement et une précision dans ces deux groupes tous les musiciens avaient la même expérience dans le troisième groupe alors ? alors dans le troisième groupe on retrouve des non-musiciens alors pour chacun des cobayes les chercheurs se sont intéressés à une zone qui est située entre ces deux hémisphères une zone qui relie les régions motrices des deux hémisphères et ils ont vite constaté que la connectivité dans cette partie du cerveau était plus dense chez les musiciens que chez ceux qui n'ont jamais su faire la différence entre une clé de sol et une clé à molette conclusion la musique est bonne pour le développement cognitif alors est-ce l'âge auquel on commence à pianoter ou à jouer de la flûte du trombone ou je ne sais quoi encore du tambour bien entendu est-ce que ça a une influence sur ce fameux développement ? et bien oui plus l'apprentissage d'un instrument de musique commence précocement plus on optimise la structure du cerveau donc je ne saurais trop vous recommander de vous mettre à la musique mais aussi de sensibiliser vos enfants à l'intérêt de cet apprentissage si vous leur en parlez dès maintenant l'idée fera peut-être son chemin et en septembre ils décideront peut-être de s'y mettre vos enfants ont tout à gagner d'autres études ont en effet démontré que l'apprentissage de la musique était bénéfique au développement et à l'entretien de la mémoire j'ajoute que quand on joue d'un instrument de musique on est souvent conduit à écouter de la musique et ça c'est bon pour lutter contre le stress et si vous voulez en savoir plus sur la question rendez-vous demain je reviens ici même pour vous le démontrer je vous nomme donc successivement ministre de la santé ça c'est normal ministre de la santé et enfin ministre de la musique à demain nous reconnaissons le grand Michel Sines donc intéressant toujours intéressant alors moi je vais rebondir sur une chose il parle de musique de pratique musicale puisque je pense que le 95% de cet auditoire est musicien la plupart sont élèves ou anciens ou peut-être vont commencer alors dans la musique il y a musique et musique chanter c'est un instrument difficile on prend le violon la flûte la guitare mais le piano c'est un instrument encore différent la batterie pour moi c'est un instrument difficile j'en parlais avec un de mes collègues je lui disais pour moi l'instrument difficile c'est la batterie il me dit pour moi le plus difficile c'est le piano bon on est tous contents chaque instrument possède ses difficultés un violon avec ici Marie-Charlotte qui est un de nos professeurs je le sais très bien pour sortir un son juste il faut des amis d'accord un enfant de 3 ans il va sentir un son juste dès le départ sur le piano il y a ce côté pratique hors manche le piano va mener une complexité donc c'est pour ça que je rebondis sur le travail d'aller nous voir le cerveau donc c'est bien ça sollicite je pense que le piano va solliciter un petit peu plus parce qu'on a vraiment une difficulté déjà pour nous pianistes à avoir une lecture en double clé c'est à dire qu'on a une main droite pour la clé de sol et une main gauche pour la clé de fin vous avez très peu de musiciens l'harpe l'accordéon l'orgue le piano en lecture en double clé autant vous dire que déjà lire sur une clé c'est déjà pas évident mais quand vous travaillez sur un morceau de piano avec une partition et que vous travaillez de façon régulière vous avez une dizaine de difficultés qui vont se cumuler sur la partition une dizaine c'est déjà pas évident de faire deux choses à la fois pour nous les hommes je ne sais pas pour vous c'est d'âme mais dix à la fois c'est pas possible donc alors dix pourquoi la lecture de la main droite qui est différente de la main gauche vous le savez les pianistes le rythme de la main droite qui n'est pas le même que la main gauche le doigt est la main droite la main gauche l'assemblage la pédale les nuances l'interprétation etc 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 donc après vous le savez les pianistes qui ont commencé pour les débutants tiens par exemple Corinne une question tu as commencé en septembre est-ce que tu pensais que le piano était si difficile mais je ne savais déjà pas qu'il y avait deux clés mais ça on ne te le dit pas sinon tu ne commences pas ça on ne te le dit pas au début on ne te le dit pas au début mais tu pensais que c'était je pensais que c'était un instrument un des plus faciles en fait en fait alors et en fait qu'est-ce que tu en penses non c'est facile que ça d'accorder déjà des mains des mains des notes c'est vrai c'est pas évident ça fait un petit travail mais tu as la chance tu t'en sors plutôt bien tu as une bonne bonne oreille déjà une bonne léviation donc c'est bien c'est pas le cas de tout le monde qui va commencer la musique en l'occurrence le piano ce qui me concerne alors après est-ce que certains professeurs pourront emmener Marie-Charlotte sur le violon alors je sais que le violon c'est très complexe à sortir un son juste un enfant peut jouer ou un ado pendant 10 ans en ayant un son un peu pas très juste oui d'accord on peut dire que chaque instrument possède ses difficultés voilà en tout cas moi je pense que le piano fait travailler énormément dans la mémoire parce qu'on a un travail qui est complexe alors évidemment à l'aide de méthodes de travail qu'on essaie de vous donner on arrive à des résultats mais c'est vrai que ça fait travailler énormément Sandra oui moi tu parlais du chant justement Sandra tu es debout tu es la seule qui est debout mais parce que j'aime bien jouer grandir ah t'as bien bougé Sandra alors je vous présente Sandra Sotiropoulos qui va animer cette formidable atelier vocale tout à l'heure donc à partir de 16h et qui nous fait des verres règles dans l'école oui tu parlais du chant comme instrument déjà moi j'aime bien préciser que la voix c'est pas un instrument justement parce qu'on est directement en croix avec une matière un matériau vivant c'est vrai voilà deuxième chose c'est le seul si on prend on appelle de dire que c'est un instrument c'est le seul instrument qui soit à l'intérieur de soi d'où une symbolique féminine d'ailleurs pour ceux qui aiment bien la symbolique voilà et dont on n'a pas accès directement contrairement à un instrument qui est à l'extérieur de soi en prolongeant son corps oui masculin de masculin voilà c'est un signe imprécisant ce qui fait la différence d'ailleurs entre un instrumentiste et un musicien parce que avant d'être un musicien on est un peu un mécanicien de l'instrument on apprend son instrument mais ça ne veut pas dire qu'on fait justement un joli son et le chant on dit ah c'est facile donc tout le monde a une voix on chante sous la douche et ouais mes élèves savent que c'est pas si facile parce que justement nous cherchons un son un son qui soit en dehors de tout genre et style musical pris en considération on cherche d'abord un son qui soit juste physiologiquement et non pas solphégiquement parce que tout le monde peut faire la 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 tiens tu peux venir le montrer là je vais t'accompagner et on s'était pas prévu on va prendre une minute si vous voulez bien on ne peut pas dire je ne sais plus les paroles on va parler des deux cerveaux alors on peut faire c'est là où je rebondis sur les deux cerveaux après il faut utiliser son matériau et avec justement le côté cognitif c'est à dire tout d'un coup il y a des notes il y a des rythmes et puis il y a aussi des paroles et là si on est français c'est la cata parce que le français est la langue la pauvre au monde au niveau phonème et que justement ben ben justement il va falloir un petit peu désapprendre à articuler à prononcer à émettre sa voix ben justement comme on a l'habitude on a l'habitude de le faire au théâtre on articule beaucoup sur les voyelles dans le chant nous allons parler de verticalité de rondeur et d'une projection mais qui sera beaucoup plus fait sur les consonnes etc je ne vais pas faire le gros fort au chant bien donc on parle de mémoire vous savez qu'on a aussi certains grands musiciens je dis moi certains cerveaux et ils présentaient une hypertrophie de l'hypocampe une région du cerveau qui joue un rôle clé dans la mémoire le neurologue définit plusieurs facettes du lien entre musique et mémoire et là c'est intéressant nous avons ce qu'on appelle la mémoire sémantique vous écoutez un morceau hop et aux premières notes vous reconnaissez le morceau vous allez le chanter nous avons la mémoire épisodique qui associe un souvenir une musique on le sait dans notre enfance adolescence le premier slow les premiers baisers voilà on appelle ça la mémoire épisodique ça parle souvent la mémoire procédurale sera le dernier point qui va plutôt traiter la pratique instrumentale bien c'est en agissant sur ces différents niveaux de la mémoire donc la musique permet de stimuler de maintenir et potentiellement améliorer la mémoire des patients atteints d'Alzheimer la musique crée de nouvelles synapses et de nouveaux neurones d'octissimo réactifs là les mains les mains là alors est-ce que alors médecin ou autre puisque nous avons des chirurgiens des cardiologues des radiologues vous pouvez est-ce que vous pouvez apporter une précision sur ce qu'est la synapse alors une explication simple Wikipédia bon en fait c'est alors quelqu'un peut François qu'est-ce que tu pourrais Franck non François il a déjà répondu Grégoire ça c'est intéressant des neurones qui communiquent la communication donc devant tous les bénéfices que procure la musique et l'absence de désavantages je vous recommande d'en abuser allez on va continuer avec Emmanuel Bigan qui dirige le CNRS au CNRS une unité de recherche spécialisée entre le lien entre musique et cognition cognition sont les processus de connaissance la mémoire le raisonnement le langage etc grâce à la neuro-imagerie cérébrale les chercheurs ont constaté que chez les musiciens la musique accroît l'hippocampe une zone du cerveau particulièrement impliquée dans la mémoire alors tout à l'heure on va parler de Sophie tu me donneras une petite précision tout à l'heure si tu veux bien tout à l'heure on en aura besoin ok est-ce qu'il y en a qui veulent remondir sur un petit peu ce qu'on vient de voir Martine ma mère était atteinte de la maladie d'Alzheimer par contre elle était capable de jouer au piano de Lucie de me sortir des trucs du César Franck incroyable donc la mémoire tactile et anesthésique était préservée on était si lévée à chaque fois elle posait les mains sur le piano et ça sentait tout seul alors qu'il y avait quand même des attentes et comment expliquer une personne atteinte d'Alzheimer qui ne se souvient pas du prénom de sa fille et qui va vous chanter une chanson qu'elle a chantée il y a 40 ans voilà là on parle de ce qu'on a vu tout à l'heure la mémoire sémantique épisodique par rapport à un souvenir ok on va parler d'un cas supplémentaire ce sont les victimes d'AVC vous voulez remondir c'est vrai je disais juste que dans l'exonère c'est surtout la mémoire récente et celle qui est pensée elle reste donc effectivement en plus il y a une mémoire en même temps corporelle évidemment la maman elle continue à jouer ses morceaux et le problème on essaie de travailler sur la mémoire immédiate effectivement les connotations et tout ça on arrive à les faire avec justement la mémoire ancienne qu'on garde encore assez longtemps bien sûr complexe hein donc les bienfaits de la musique pour des victimes d'AVC des chercheurs finlandais ont effectué une étude sur des personnes ayant subi un AVC pendant 6 mois les chercheurs ont étudié la guérison d'un groupe témoin et d'un autre groupe qui a bénéficié de 2 heures quotidiennes de musique dès la fin du premier trimestre les patients qui avaient bénéficié de cette musicothérapie étaient moins déprimés que le groupe témoin que le deuxième groupe et leur progrès en matière d'élocution était plus important ça c'est important de le noter parce que bon la dépression c'est bien c'est vrai que ça va mais là ça va un peu plus loin que voilà c'est la musique c'est sympa non il y a vraiment des progrès en matière d'élocution ça c'est important je vais recevoir une interne qui s'appelle Coralie Gallard qui va nous donner quelques informations puisqu'elle est musicothérapeute sur handicap donc elle va nous parler d'un cas en particulier on peut l'applaudir Coralie Gallard bonjour à tous donc voilà Yann a présenté Coralie Gallard donc je suis musicothérapeute j'interviens dans des institutions qui accueillent des enfants adolescents polyhandicapés et adultes polyhandicapés avec des handicaps sévères importants donc c'est pour l'association Adage peut-être que certains connaissent donc je travaille à l'EAP Coste-Rousse après Delesse et à la maison d'accueil spécialisée au foyer d'accueil médicalisé des cas de seigneur à Montpellier voilà donc ensuite j'interviens aussi parce que j'ai une activité assez vaste j'interviens pour des petits temps j'interviens aussi avec avec l'EAP Coste-Rousse pour un pôle de prestations et de compétences actuarisées en fait les personnes en situation de handicap à l'âge adulte des fois avant se trouvent sans solution et au domicile des parents et donc en fait l'ARS a fait un appel à projet pour pour que ces personnes qui étaient sans solution trouvent un placement enfin quelque chose qui soit bénéfique pour eux parce que être à la maison avec une personne qui a des difficultés sciences intellectuelles sévères des troubles du comportement pour les parents c'est pas facile au quotidien et les aides ne sont pas souvent évidentes non plus en termes d'humains donc du coup ce pôle de prestations de compétences est à laisser pour un an et donc j'interviens aussi pour eux donc pour des patients individuels voilà donc là ce que j'ai prévu de faire c'est de vous présenter brièvement la musicothérapie je trouvais que c'était bien de pouvoir vous donner la définition exacte de la musicothérapie peut-être que certains connaissent déjà peut-être que d'autres non je sais pas si il y en a qui connaissent déjà la musicothérapie dans la salle oui il ne faut pas de m'aïsle d'accord un petit peu donc du coup je vais vous donner en fait la définition qui je n'ai pas l'habitude d'être debout normalement je suis mieux assis je vais essayer de trouver comment être mieux voilà donc en fait la musicothérapie définie dans dans le référentiel métier de la fédération française de musicothérapie il faut savoir qu'on a une fédération le titre n'est pas reconnu par l'état mais il existe une fédération pour pouvoir rassembler tous les musicothérapeutes diplômés dans les sites de formation qui sont agréés par cette fédération donc pour avoir quand même une certaine manière d'une certaine manière la connaissance de ce métier donc la musicothérapie est une pratique de soins d'aide de soutien de rééducation qui consiste à prendre en charge des personnes présentant des difficultés de communication et ou de la relation donc il existe des techniques différentes en musicothérapie adaptées aux populations concernées donc des populations qui ont des troubles psycho-affectifs difficultés sociales ou comportements troubles sensoriels physiques ou neurologiques déjà Yann en a parlé un petit peu juste avant je ne sais pas où les passer voilà tout au monde donc la musicothérapie s'appuie sur les liens étroits entre les éléments constitutifs de la musique et de l'histoire du sujet elle utilise la médiation sonore et au musical afin d'ouvrir ou restaurer la communication et l'expression au sein de la relation dans le registre du verbal et ou non-verbal voilà pour la définition donc après je sais que Yann va sûrement envoyer par mail pour ceux qui sont intéressés pour les supports donc du coup vous pourrez le relire donc en fait ce qui vous intéresse aujourd'hui je suppose c'est plutôt ma pratique donc ce que je vais vous expliquer maintenant c'est déjà savoir comment comment ça va se passer donc Yann en a déjà parlé mais moi ce que je voulais quand même rajouter c'est que en musicothérapie donc moi de la façon dont j'ai été formée donc on va utiliser enfin moi dans la pratique j'utilise en fait la technique de la libre improvisation donc en fait je vais intervenir par différentes méthodes dans la musicothérapie active où le patient va être acteur dans la relation la musicothérapie dite réceptive où en fait ça sera plutôt l'écoute d'oeuvre musicale et où il y aura après un retour de la personne sur l'écoute de ses oeuvres pour pouvoir travailler sur les ressentis les émotions et ensuite on a aussi une technique dite de détente psycho-musicale avec un système de bande en rue où en fait la personne va être mise pendant environ 20 minutes dans une une phase de détente de relaxation par l'écoute de cette bande musicale qui a été préparée auprès à la paix donc nous dans la pratique de la musicothérapie on va rencontrer le patient qui amène qui arrive avec une problématique une première fois donc avec ce avec qui c'est possible un entretien entretien verbal entretien clinique ensuite on va faire passer ce qu'on appelle un bilan psycho-musical pour savoir où en est la personne au niveau de sa relation au sonore et au musical c'est à dire comment il se comporte par rapport à la musique et qu'est-ce que nous on va pouvoir faire en tant que musicothérapeute pour pouvoir l'accompagner par rapport à ce qu'on aura observé cliniquement oui je veux juste préciser que il s'appelle Stéphane Détendre dit qu'il a eu en classe et qu'il a travaillé aussi à plus de Montpellier quand même oui alors c'est pas Stéphane Guétain qui a créé la bande en rue je suis désolée voilà c'est c'est un autre c'est un autre alors je je crois que c'est monsieur Jacobs qui avait mis en place la bande en rue et monsieur Guétain s'est inspiré avec le professeur Touchon de cette bande en rue pour pouvoir proposer à des personnes qui présentent des douleurs chroniques une possibilité de se détendre donc de s'apaiser pour que les douleurs puissent diminuer voilà donc ça a été adapté voilà mais bon je tenais à préciser que c'est lui le créateur de la maman il s'en est inspiré bon c'est intéressant parce qu'il faut que ça s'il vous plaît oui oui tout à fait donc après il y a beaucoup de choses qui sont en cours aussi au niveau du CHU notamment des projets de recherche en musicothérapie qui vont sûrement se mettre en place dans les années à venir on est en train de travailler j'interviens aussi à la FEC Paul Valérie pour les étudiants en musicothérapie donc c'est un emploi universitaire qui se fait en 3 ans donc je suis je suis un vacataire un peu plus terminante si on est là une fois donc donc ensuite je vous fais un petit peu des raccourcis parce que j'ai pas trop trop de temps et bon voilà ce que je voulais dire c'est que par la pratique de la musicothérapie moi avec le public avec lequel j'interviens on va je vais travailler stimuler avec avec la musique stimuler tout ce qui est de la mémoire comme l'a dit Yann et la rignette aussi vous en avez parlé l'attention la motivation l'intention l'écoute le sens de l'anticipation la gestion des règles aussi le langage donc du coup ça on a parlé donc c'est en fait la musique qui va favoriser l'accès de la personne en souffrance psychique vous pouvez trouver des souvenirs émotionnellement chargés donc ça va activer la rémoire émotionnelle donc le médiateur sonore et musical va représenter un tiers dans la relation thérapeutique qui va favoriser l'expression et le développement communicationnel de la personne donc moi j'interviens le poulet handicap ce sont des personnes qui sont en situation de handicap grave avec des déficiences associées donc déficiences mentales déficiences psychonautrices de l'antard de langage verbal où elles n'ont pas accès au langage verbal donc on va l'utiliser pour ceux qui le peuvent des systèmes de communication dite augmenter donc c'est en fait tout un système de communication pour pouvoir accéder à une relation en lien avec eux donc ça c'est en fait tout ce qui existe en termes de communication thérapeutique etc voilà je ne vais pas aller très loin là-dedans mais en fait moi je vais intervenir en fait avec ces jeunes là pour pour leur proposer un autre par la musique une autre façon un autre mode d'accès pour pouvoir s'exprimer et être en lien avec l'autre et en fait j'ai choisi de vous présenter donc un cas clinique en fait un petit jeune garçon je m'occupe là depuis trois ans donc en musicothérapie on va avoir des thérapies qui vont être tout le monde pour ou pas tout dépend de la situation de la personne qui nous a apprécié donc souvent avec le poule handicap ce sont des jeunes que je suis au long cours pendant jusqu'à 5 ans donc on va trouver un petit peu mes notes pour vous présenter donc ce jeune garçon alors donc du coup je vais pas dire son prénom on va pouvoir on va peut-être l'appeler parce qu'on va dire Arthur on va commencer si il y a des personnes dans l'assistance qui peut-être le connaissent du coup voilà donc du coup ce jeune garçon Arthur est arrivé à l'institution à l'EAP Coste-Rousse donc en situation de grande détresse donc en fait c'est un enfant qui est en situation de polyhandicap et qui a été diagnostiqué par service maladie handicap rare donc handicap associé donc il présente une surdité et qui arrivait totalement morcelé exposé en fait quand il est arrivé en séance avec moi j'avais peu d'éléments donc je savais qu'il avait une surdité il avait quel âge excuse moi quel âge il avait en ce moment là je crois qu'il avait 7 ans 7 ans et donc déficience intellectuelle pas de langage herbale il avait des troubles du comportement donc c'est un comportement défi on appelle ça comme ça donc en fait le ganin quand il est arrivé c'est un jeune homme qui pouvait être auto-agressif donc du coup se mordre quand il y a quelque chose qui était trop qui est super j'ai trop ou qui ne comprenait pas finalement donc se mordre la main se taper la tête se taper avec les objets sur la tête se taper la tête contre les meubles donc du coup ce jeune garçon donc en équipe on travaille en équipe du rédicil et donc on a essayé de voir qu'est-ce qui était possible de lui proposer donc moi en musicothérapie ce que j'ai installé ce que j'ai mis en place c'est d'abord bon d'habitude je on évite de faire ce genre de choses mais ce gamin il était tellement morcelé dans son corps donc j'ai fait un premier bilan où je l'ai laissé totalement libre c'est-à-dire que j'ai mis à disposition des instruments en musique donc avec quand même un peu de stimulation c'est-à-dire que j'ai pu au maximum la salle pour qu'il puisse avoir accès à des instruments en musique mais sans trop parce que sinon s'il y a trop de choses dans la salle ça va partir encore plus ça va flamber au niveau du comportement donc du coup il s'est saisi de quelques instruments de musique donc il était complètement éparpillé il courait dans la salle il était complètement explosé morcelé il savait pas trop ce que ça signifiait en fait on voyait qu'il était perdu donc du coup ce que j'ai proposé c'est ce qu'on appelle du holding je l'ai j'ai travaillé Marinette en a parlé très bien en fait sur l'ancrage sur aussi le l'attachement les liens d'attachement c'est à dire que j'ai fait du holding et j'ai chanté des berceuses et pour pas qu'il se parce que même quand je l'avais sur moi donc sur le sol avec une avec un foulard donc entre nous pour avoir un contact direct donc que je l'ai enveloppé et je devais lui tenir les mains parce que si je lui tenais pas les mains en fait il continuait à se taper donc en fait on a fait ça pendant quelques séances et au bout de quelques séances il a été possible de faire autre chose avec lui son comportement avait un petit peu changé en fait j'ai installé ce qu'on appelle un triptyque sensoriel en fait j'ai des des portants vous savez des portants pour les vêtements où j'ai des instruments qui sont suspendus le gong les chim les chim c'est les carillons qu'on met aux portes donc en fait je l'ai installé sur une chaise avec d'un côté le gong de l'autre côté les carillons et moi je me mettais les chim pardon et moi je me mettais en face de lui avec un autre instrument de musique pour faire le lien avec le tiers sonore musical et donc pour l'inciter pour mobiliser son système attentionnel pour qu'il se recentre en fait et donc j'utilisais le tambour pour être plus dans les basses en fait dans l'ancrage et donc on a fait ce système là pendant je ne sais pas peut-être 10-15 séances ça dure très très longtemps en fait le fait que les comment ça s'appelle les les jeux musicaux mis en place pour permettre d'aller vers vers un autre un autre mode d'expression peuvent être mis en place pendant beaucoup beaucoup de séances donc il y a des rituels qui sont installés etc pour que l'enfant se représente à chaque fois qu'il est dans cette situation là et que il assimile certaines choses au fur et à mesure et qu'il puisse s'exprimer donc quand en fait de lui-même il y avait oui j'ai installé avec ce tripty sensoriel j'ai installé au sol toujours un repère par rapport à ce qu'on avait fait avant c'est à dire qu'il y avait toujours le tapis et il avait possibilité d'aller sur le tapis et de demander une chanson à la fin style berceuse pour créer ce lien aussi avec ce qu'il a connu avant donc un jour il est allé sur le tapis et en fait en orthophonie il travaille sur le souffle donc pour éviter qu'il ait trop de comportements autoagressifs l'orthophoniste il fait travailler le souffle il arrive à souffler ces gamins polyhandicapés c'est très compliqué le souffle ils n'arrivent pas à souffler donc c'est très rare il y en a très peu qui arrivent donc puis il arrivait très bien et en fait on a joué sur le souffle je lui ai donné un harmonica en fait il s'est saisi de l'harmonica et il faisait donc j'aspire je souffle j'aspire 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 j'ai très bien repris et du coup il y a une synchronie qui s'est faite comme ça donc en imitation je travaille toujours en imitation aussi en imitation de ce que le jeune leur propose voilà pour qui se rendent compte que j'ai saisi ce qu'il était en train de faire c'est à dire l'imitation interpelle va stimuler l'attention chez l'autre si vous êtes en train par exemple un exemple tout bête si vous êtes en train de vous gratter la tête s'il y a quelqu'un en face de vous qui est en train de se gratter la tête aussi vous êtes là ah ouais il se crête la tête comme moi ça vous ça requiert l'attention ça mobilise voilà donc du coup on travaille on travaille beaucoup là dessus et donc ce jeune a pu progressivement évoluer et avant il n'y avait pas de regard qui n'était vraiment adressé et au fur et à mesure avec les dispositifs qui ont été mis en place le regard a pu être présent présent à l'autre parce qu'il a cette capacité il faut savoir si les handicapés ont aussi des troubles visuels oui à une vision une vision centrale fonctionnelle donc il n'y a pas de soucis à ce niveau là donc après vous allez me dire aussi sûrement par rapport à la surdité comment vous avez fait le problème essentiel aussi qui se pose pour moi avec ces gamins c'est qu'on ne peut pas vraiment évaluer la surdité donc du coup on part un petit peu dans l'expectatif on sait à peu près il y a ça donc du coup on travaille autour de ce qu'on connait et qui sont vraiment des données très très pauvres donc en fait j'ai testé beaucoup de choses et je me suis aperçue aussi donc en plus des basses donc les tambours en fait c'est quelque chose qui l'interfelle auquel il est réceptif et aussi la voix chantée surtout dans les aigus donc la voix chantée mais la voix plus liée avec voilà donc je travaille là dessus et en fait ce gamin petit à petit il n'y avait pas de sourire non plus il y a eu des sourires qui ont émergé il y a des voilà beaucoup de choses qui se sont mis en place chez ce jeune garçon voilà donc du coup je continue toujours à travailler avec lui il est il est accueilli maintenant dans une dans une unité au sein de la Técostos on a avec donc du coup ce constat que le polyhandicap a évolué vers des enfants qui présentent maintenant des maladies maladies génétiques handicap rares qui ce qui sont difficiles à prendre en charge et du coup la directrice a sollicité donc on appelle un projet pour pouvoir ouvrir une unité spécialisée donc qui accueille 8 enfants 8 adolescents qui ont de 12 jusqu'à 18 ans 18-20 ans et où tout est organisé en fait pour que ces jeunes puissent évoluer dans un espace qui soit sécurisé voilà pour eux et pour les autres donc en fait faire un peu un raccourci pour que vous ayez une vision de ce que ça peut être ça a été construit comme pour les secteurs fermés Alzheimer c'est à dire qu'il y a une porte qui est fermée par un code c'est à dire les enfants c'est pas pour les contenir c'est pas une mesure de contention pour être malveillant avec eux c'est au contraire pour pouvoir les 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 sécuriser parce que ils peuvent sortir à tout moment mais sortir dans la rue ils n'ont pas conscience du danger et puis ils vont être un danger pour eux-mêmes et pour les autres voilà donc du coup c'est enfin voilà je finirai peut-être comme ça je suis partie un peu dans tous les sens j'espère que je vous ai pas bon bon je fais un travail passionnant merci beaucoup merci beaucoup pour ce beau témoignage oui on parle d'enfants on parle de saignants on parle d'adultes mais c'est vrai que l'handicap là on a des un mandécaps concret et Coralie je travaille avec Coralie depuis quelques années maintenant on essaie de mettre en place aussi des jeux d'improvisation pour qu'elle puisse amener ça dans le cadre de son travail improvisé avec des enfants qui vont être plus ou moins perturbés et je trouve que c'est c'est un beau métier normal allez moi j'aimerais demander quelque chose trois mots Béatrice qu'est-ce que te procure la musique ? tu as trois mots ça fait déjà deux oui les gens c'est déjà bien c'est important c'est beaucoup c'est beaucoup Virginie de la joie de la discipline mais aussi la portée c'est important c'est important et une petite parenthèse une petite parenthèse ça c'est bon ça c'est bien alors je ne pourrais pas le dire actuellement Laetitia qu'est-ce que t'apporte le cours de piano ? je ne pourrais pas le choix je ne pourrais pas le goût et la tension Bravo Corinne ? je ne pourrais pas le cours surtout les jeunes moments actifs de la détente un moment pour moi de l'apaisement ok ok super Muriel en trois mots qu'est-ce que t'apporte la musique en général ? alors là évidemment ce sont des élèves à moi mais ça peut être au sens large c'est l'expression d'une émotion incline alors oui si vous voulez certains élèves ont un peu plus de difficulté que d'autres que de jouer en public ça c'est un exercice qui est difficile jouer tout court c'est déjà pas mal jouer en public ça demande un certain détachement de l'instrument déjà une certaine maîtrise émotionnelle et par contre ce que je trouve bien c'est que des élèves alors oui je vais te citer Muriel qui avait vraiment beaucoup de difficultés au début aujourd'hui tu le fais et plutôt bien donc ça c'est c'est quand même bien c'est quand même une belle chose Françoise oui tu ne te cache pas bon maman si tu veux qu'est-ce que la musique t'apporte ? la musique ingénérale ou le piano ? bah écoute le piano ça fait 10 ans maintenant que tu prends des cours tu viens de Marseillans ou de Popians donc elle fait 220 pour aller prendre son cours bon elle n'a pas n'importe quel prof c'est son fils aussi mais bon en tant qu'aidante parce que je m'occupe des personnes qui habitent chez moi précis notamment une dame Alzheimer donc depuis 10 ans on appelle ça des aidants je trouve que c'est la musique ça transportait nos élèves c'est une situation où on est dans un pas stress mais bon une situation permanente de travail et vraiment je ne savais pas expliquer oui mais je pense que le terme élevé tout à fait c'est la maison que je n'ai jamais le temps mais je n'ai jamais le temps de faire le piano mais quand je m'y mets en 3 secondes j'ai tout oublié même si ça ne dure pas longtemps c'est une satisfaction bien sûr vas-y termine tous les ans je me dis que je veux arrêter parce que ça fait déjà 7 ou 8 ans chaque fois je me dis moins dur je ne vais pas arrêter parce que c'est pas dans 10 ans donc ma maman est famille d'accueil agréée par le conseil général avec des personnes alors c'est en fin de vie fin de leur vie mais bon c'est un peu duré c'est un temps mais pas que des maladies d'Alzheimer et donc quand je vais chez mes parents je leur donne un petit mini-concert alors qu'il ne va pas où c'est toujours agréable allez petite dernière qui veut parler de son de l'instrument de la musique Joël que t'apporte la musique alors toi la musique c'est le sens large parce que la musique c'est pas forcément l'instrument c'est écouter de la musique pour lancer c'est écouter de la musique pour chanter parce que madame chante madame danse madame joue que ne fait pas madame elle cuisine mais attends que veux-tu de plus l'homme et le vidéo bon ça va vous êtes très complémentaires alors je crois que Joël tu as un projet sur Montardeau est-ce que tu peux nous en toucher un mot rapidement avec l'alzheimer la musique c'est ce que j'ai Patrick allez d'abord vous avez les excuses de Jacques Touchon de ne pas être là aujourd'hui voilà donc nous devions avoir un neurologue le professeur Touchon qui est à l'étranger qui n'a pas pu être présent et j'avais aussi l'ancien invitation auprès du professeur Koube pardon et donc il était sur Paris également par contre il a été enchanté de la démarche et comme il a déjà fait des conférences un petit peu sur le sujet il nous a proposé de refaire une conférence un petit peu plus un peu plus tard dans l'année où il pourrait vraiment l'organiser donc voilà c'était déjà une première après tout à l'heure je vous ai donné deux trois indications de pourquoi cette conférence est-ce qu'il y a des idées derrière vous pourrez pour la plupart récupérer le contenu de cette conférence soit papier par mail c'est ma dernière feuille soit la vidéo puisque la conférence est filmée aujourd'hui si certains ne veulent pas de toute façon aller au fond vous êtes de dos mais voilà s'il y a des problèmes vous pouvez venir me voir donc vous pourrez récupérer ce contenu vous m'enverrez un mail ou vous le me direz tout à l'heure donc je te laisse terminer oui donc Jacques Touchon et son équipe travaillent vous le savez sur les maladies neurodégénératives il a mis en place un système lié à le système des lettres de l'U etc donc sur la musicothérapie l'objet c'est de monter au domaine du Masse-Dieu le premier centre de prévention en France pour les maladies neurodégératives et les risques psychosociaux avec comme approche tout ce qui est la méditation le physique aussi mais surtout la musicothérapie intéressant très intéressant pardon ce serait aujourd'hui un conseil scientifique au niveau international qui a été créé nous avons obtenu les accords de l'urbanisme nous sommes en train de créer un collectif d'investisseurs de manière à un premier de nature pour ceux qui connaissent le Masse-Dieu qui se trouve après Jubignac c'est d'ailleurs après Saint-Dieu dans ce lieu de Garic pour pouvoir accueillir des populations que vous citez qui sont en euros déjà psychosociaux et le but c'est de créer un campus c'est-à-dire que l'idée c'est que des personnes de compétences qui sont ici sur ce soir un certain nombre puissent eux-mêmes venir avec des publics et autres rencontrer ces personnes qui seraient là ou en séjour ou en moyen séjour et non en long séjour et entre autres il y a un gros travail qui est fait sur les conditions d'accueil liées à la musicothérapie au son à la voix et au souffle ok écoutez tout à l'heure vous aurez la possibilité tout à l'heure après la conférence on est sur la fin je pense que d'ici un petit quart d'heure ça sera terminé je vous invite à une petite boisson et quelques petits gâteaux après la conférence alors Sandra enchaîne avec un atelier vocal soit nous restons ici nous restons sur une deuxième salle pour ça pour avoir un peu plus de temps et surtout pour pouvoir discuter parce que je pense que beaucoup de gens sont intéressés beaucoup de gens qui font des choses ici sont intéressés à la conférence parce que ça c'est un environnement qui m'en connaissent un petit peu et après je vous coucherai deux mots des projets que nous avons également allez je termine donc la musique un plaisir physique alors un dernier avant dernier sujet donc des chercheurs qui viennent de prouver que la musique procure du plaisir au même titre que la drogue ou le sexe la musique aducie les morses la nage n'est pas nouveau ce qu'il est en revanche c'est que la musique procure aussi du plaisir au sens scientifique du terme ça c'est intéressant c'est en tout cas ce que prouve une étude très sérieuse de l'université McGill de Montréal et du Canada ces chercheurs ont mis en évidence l'entrée en activité de la dopamine lorsqu'un morceau de musique atteint nos oreilles une découverte inattendue car comme vous le savez la dopamine est un neurotransmetteur bien connu mais identifié jusqu'ici comme servant à valoriser ou récompenser les plaisirs des plaisirs concrets la nourriture la prise de drogue le sexe etc mais il s'avère donc que la musique entraîne également la sécrétion dans le cerveau de dopamine pour leur étude les chercheurs ont fait appel à des personnes ayant déjà éprouvé des frissons signe de plaisir extrême en écoutant la musique ils ont pris 217 volontaires qui ont répondu à l'annonce les chercheurs en ont sélectionné une dizaine âgée de 19 à 24 ans à l'aide de différents appareils d'imagerie alors TEP irème fonctionnel est-ce que Sophie tu peux porter une petite précision sur ces appareils donc Sophie ira le l'oeuf tu peux merci le TEP c'est quoi le TEP le TEP c'est une imagerie qui utilise l'émission de Positron et en même temps couper le scanner qui permet d'avoir une donnée fonctionnelle de l'activité d'accord qui permet d'enregistrer des zones en fonctionnement au moment où on enregistre d'accord ok on va enregistrer les zones en fonctionnement et l'IRM fonctionnel d'accord ok merci c'est sur un autre principe physique mais je suis ok donc pour terminer l'équipe de Valérie Salapo et Robert Zator a mesuré la sécrétion de dopamine et l'activité du cerveau lors de l'écoute d'un morceau parallèlement des capteurs renseignés sur le rythme cardiaque et respiratoire des volontaires leur température ou des signes visibles de frissons pour plaisir sur la peau on va parler un tout petit peu de rythme cardiaque on a également la présence d'un cardiologue chirurgien donc Grégoire est-ce que tu peux porter juste une précision sur le rythme cardiaque qu'est-ce que ça peut quelle indication on peut avoir d'un rythme cardiaque on disait tout à l'heure que la musique ça pouvait avoir un effet qui serait comparable aux anxiolytiques au nouveau leptique dans ma spécialité parce que c'est plutôt comparable à un peu de traitement qu'on utilise assez cliquamment sur le boulot de la peau donc c'est un effet plutôt et pas frénateur sur la fréquence cardiaque d'accord qui s'appelle la tension artérielle donc c'est l'hypertension c'est un des gros facteurs de l'optique qu'on doit souffrir je crois qu'il y a pas mal d'études pour mon sexe sur la fréquence cardiaque et puis si j'ai la pression en fait d'accord et à l'antirax ça baisse la prévalence de la figure ok est-ce que tu utilises de la musique à titre bon personnel je le sais à titre professionnel dans le cadre du cabinet d'accord bien sûr alors j'ai une amie qui est également qui habite dans le même village que moi qui est anesthésiste qui elle vraiment encore est patient avec la musique donc elle est de musique c'est vraiment ok alors le résultat de l'étude musique et cocaïne même combat ça pousse loin quand même nos résultats contribuent à expliquer pourquoi la musique a une si grande valeur dans toutes les sociétés humaines conclue les chercheurs alors ça m'a fait sourire parce que physique alors oui et non parce que une petite moi je suis donc je suis pianiste et je remarque également quand je ne joue pas des périodes plus ou moins par exemple période de rentrée puisque je gère également la direction de l'école donc c'est des périodes intenses où je n'ai pas trop le temps de jouer je ne me sens pas très bien alors je peux l'expliquer maintenant avec toutes ces études je ne me sens pas je ne me sens pas comme si un sportif pour ceux qui font du sport le savent quand ils ne font pas de sport pendant 3 semaines on ne sent pas on n'est pas dans l'assiette donc c'est un peu pareil et après alors il y a la musique c'est vrai que le côté oreille le côté humeur etc je pense qu'il y a aussi un côté mécanique un côté voilà où on travaille les doigts un côté ça nous apporte quelque chose ça fait travailler la motricité donc voilà je peux comprendre un peu plus ce petit détail qui me pose problème quand je ne joue pas bon quand je ne joue pas déjà on donne 7-8 heures de cours par jour on est sur les claviers mais après il y a les cours et le jeu qui sont deux choses différentes mais voilà en tout cas ce que moi pour ma part ce que je peux vous apporter c'est que quand je me remets à travailler il n'y a pas très longtemps sur des périodes un petit peu d'anxiété de stress liées au travail ou peu importe quand je me remets à travailler je ne pense plus c'est vraiment et c'est net quand je me mets à travailler un morceau de musique alors à jouer j'ai encore autre chose dans le jeu et le travail quand je joue un morceau que je maîtrise si je le joue pour moi c'est rare mais c'est bien c'est sympa pour les autres il y a un côté un petit peu plus je fais plaisir après il y a le côté travail où j'arrive à faire quelque chose je vais arriver à un résultat je vais travailler pour faire quelque chose là pour moi ça me déclenche quelque chose d'encore plus valorisant plus intéressant je ne sais pas l'expliquer mais tu parles de créativité non pas dans la composition puisque oui je compose de la musique également je parle d'un morceau tout simplement là je travaille un morceau de Choubert un impromptu pour une élève et qui à l'écoute m'a fait beaucoup de plaisir m'a donné envie de le jouer c'est comme ça que ça se passe généralement je me suis mis à travailler le lendemain je n'ai pas regardé l'heure je n'ai pas le temps c'était vital et dès qu'on se met à travailler dès qu'on se met à on est moins pris dans le quotidien le quotidien vous le savez comme moi le quotidien est source de stress pour beaucoup d'entre nous que ce soit le travail les enfants les ennuis voilà donc vraiment l'instrument m'a apporté quelque chose on terminera ce sujet sur la route au revoir alors non mais attends elle est formulée cette personne elle est clown elle est musienne clown elle intervient dans les hôpitaux non mais ne part pas mais n'importe alors voilà je vous présente Francine j'ai présenté la personne en 3 secondes je vous prie à te dire parce que Francine je vous prie francine intervient dans les hôpitaux pour les personnes en fin de vie elle est clown musicienne et elle fait un travail formidable merci beaucoup et elle a eu la pêche je vous le dis pas on vient en fin de la journée donc je termine avec un dernier sujet musique la fréquence bien-être une demi-heure de classique par jour c'est obligatoire pour tous les enfants de Floride la loi 660 n'a pas pour seul objectif d'aider les petits à s'en dormir à l'heure de la sieste elle vise également à stimuler de façon harmonieuse leur développement cérébral en France l'action magnifique de la musique n'est pas totalement inconnue dans les hôpitaux parisiens tels que Armand Trousseau et Necker les salles de prêne et saisie infantile deviennent de véritables salles de concert enfants, parents et personnels soignants peuvent manipuler des instruments découvrir des sons improviser écouter un CD moi je trouve que ça c'est vraiment très bien après cette mise en condition un musicien accompagne l'enfant jusque dans la salle d'opération en faisant résonner dans les couloirs d'ascenseurs et autres lieux froids inconnus des sons harmonieux et rassurants là évidemment les gens qui travaillent de la musique et qui soignent avec la musique le savent très bien ça rassure vraiment les résultats sont concluants puisque la musique joue un rôle positif sur la réussite des anesthésies et aide les enfants à mieux vivre le traumatisme de leur séjour hospitalier une autre expérience étonnante réalisée dans le métro du Newcastle en Angleterre figure figurez-vous que les responsables de la sécurité des stations ont remplacé la musique actuelle musique rock un petit peu électrique etc par du baroque et les instruments d'époque vandalisme et agression ont chuté de moitié ils ont depuis tous les services ont reçu ordre de diffuser des mélodies douces avec des instruments traditionnels plutôt que des hurlements électriques des groupes en tête des ventes autant vous dire qu'ils maîtrisent Bach en ce moment allez pour la conclusion j'ai prévu 15h45 notre carleur Montpellier il est moins 5 on est dans les temps en conclusion pour beaucoup la musique alors voilà pourquoi la conférence pourquoi cette conférence sur la santé on m'a dit bon je ne suis pas docteur alors c'est marrant parce que ma compagne est docteur mais en littérature moi je ne sais pas ce que ça veut dire mais je fais que tu sois non on m'a dit ah non je soigne avec les mots au sens littéraire alors des fois je dis mais tu t'es trompé de doctorat tu pourrais me soigner quand je suis malade autrement mais en fait la musique en conclusion elle n'est pas qu'un divertissement c'est pas simplement un loisir voire un simple produit de consommation ou un bruit de fond pour grand magasin pourtant les hommes ont toujours reconnu au son un réel pouvoir Platon ne l'affirmait-il déjà pas 4 siècles avant j'écris dans le 3ème livre de Saint-Republic la musique est un moyen plus puissant que tout autre parce que le rythme et l'harmonie ont leur siège dans l'âme elle enrichit cette dernière lui confère la grâce et l'illumine voilà je suis terminé sur ces derniers et donc je voulais juste porter une précision sur la conférence donc bien-être bien-être la musique pourquoi voilà etc moi je suis dans la musique depuis un peu plus de 20 ans comme je vous l'ai déjà dit tout à l'heure c'est vrai que les cours collectifs comme on le pratique donnent c'est de la musicothérapie active au conflit et je les vois les résultats je les vois de personnes qui viennent avec des problèmes pour beaucoup qui sont ça peut être un problème de séparation un problème de dépression peu importe 3 mois dans les 3 mois la personne est littéralement changée vraiment il y a une vraie évolution il y a un vrai changement la série voilà je voulais essayer de mettre un petit peu en lumière faire un pont entre la musique et la santé voilà parce que bon je trouve un peu ouais c'est sympa la musique c'est sympa oui c'est sympa ça va un peu plus loin on peut aller un peu plus loin voilà si on creuse un petit peu pour ma part j'ai des projets d'ici à court terme dans l'école alors ne me demandez pas pourquoi ni comment dans quelles conditions ça va se faire je ne sais pas aujourd'hui peut-être que je vais trouver des réponses aujourd'hui mais j'ai projet de mettre d'installer dans l'école des cursus thérapeutiques des formules avec voilà pousser un petit peu plus loin je ne sais pas encore comment mais c'est une idée que j'ai en tête on va y arriver on verra comment j'ai des idées mais voilà si vous avez des idées n'hésitez pas à venir me voir en tout cas je vous remercie de cette présence aujourd'hui pour cette conférence la musique un allié pour la santé j'espère que vous pourrez communiquer entre vous parce qu'il y a beaucoup de gens qui font des choses très intéressantes je pense qu'on en parlera avec Joël et monsieur sur ce que vous faites parce que ça peut être intéressant éventuellement une collaboration je vous invite maintenant alors il est 16h05 Sandra donc tu commences à 16h30 on peut peut-être rester ici parce que si alors je n'avais pas prévu peut-être juste le personnel médical au début mais professionnel de santé mais bon voilà je vous invite tous à prendre un petit verre là au bar on a une petite demi-heure ensuite vous pourrez libérer la salle pour laisser place à Sandra et son accueil local vous aurez quelques boissons de gâteau pour les cafés j'ai une clé ici la machine est à l'accueil donc il faudra ajouter la clé vous pourrez jouer la main de là comme ça ceux qui peuvent aller en chercher merci beaucoup